L'identité du chrétien Le patriarche Abraham qui est notre modèle de foi Il faut dire que Satan a tremblé à cette époque Mais le temps de Dieu était loin d'être arrivé A cause de sa foi exemplaire Dieu fit à cet homme la promesse Scellée de sa parole immuable Qu'en sa postérité Toutes les nations de la terre seraient bénies Ainsi débuta l'histoire d'Israël et de la loi de Moïse Israël devait donner l'exemple à toutes les nations En marchant en toute intégrité devant le Seigneur Mais dès le départ, il flancha Et se montra incapable de porter ce fardeau Dans sa colère Le Seigneur renferma dans la loi Un fardeau encore plus pesant Afin qu'il soit impossible pour tout homme de le soulever Pour ainsi pousser Israël à se ressaisir Nous connaissons la suite Israël s'est entêté jusqu'à ce jour A vouloir porter ce qui ne peut être soulevé Puis le grand jour arriva Où le Seigneur Dieu Tout-Puissant décida enfin De révéler le mystère caché de tout temps aux yeux des hommes Et à ceux des anges A moi qui suis le moine de tous les saints Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens Les richesses incompréhensibles de Christ Et de mettre en lumière quelle est la dispensation Du mystère caché de tout temps en Dieu Qui a créé toutes choses Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste Connaissent aujourd'hui par l'église La sagesse infiniment variée de Dieu Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution Par Jésus Christ notre Seigneur En qui nous avons par la foi en lui La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance Ephésiens chapitre 3 verset 8 à 12 Dieu se forme un corps humain Lui le Dieu de toute gloire Se dépouille de sa magnificence Pour venir dans le monde des hommes Il naît comme un être humain banal Il vit une vie de peu d'importance Jusqu'au jour qu'il l'avait lui-même fixé Il débute son ministère parmi les hommes Qui s'achèvent par sa mort à la croix Ressuscité d'entre les morts Il rachète l'humanité de son péché Et lui donne une seconde opportunité De revenir dans la course En outre, il prit sur ses épaules Le fardeau de la loi impossible à soulever Puis par l'exemple qu'il nous a donné Par le biais de sa vie Il nous montre le chemin de la réussite De notre mission Ainsi, le chrétien est le tout nouveau missionnaire de Dieu Cependant, il n'a plus à accomplir la mission De par sa propre force Mais en utilisant celle de son Dieu Car l'homme a la possibilité désormais Si cela est le désir de son cœur De se revêtir de la puissance d'en haut Pour écraser Satan et son armée N'ayant plus la loi à son avantage Satan est depuis l'ordre des armées Et il ne lui reste plus Quand se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas Ainsi, frère, tu es un soldat de l'armée divine Alors, souffre avec moi Comme un bon soldat de Jésus-Christ De Timothée chapitre 2 verset 3 Ainsi, frère, tu es un soldat de Jésus-Christ